Est-ce que tu peux me raconter un moment charnière dans ta vie qui t'a profondément transformé ? Un moment charnière qui m'a profondément... Ah ben celui que j'ai vécu assez récemment. C'est celui-là qui m'a... C'est celui-là qui m'a fait faire comprendre des choses et qui m'a permis de me... de me réveiller et de m'affirmer comme je devrais être. On va dire des électro-chocs. Je ne vais pas cacher les choses comme ça. Il y a des choses qui m'ont profondément blessé. Je ne vais pas le cacher. Après, c'est le truc qui m'a bloqué. J'ai pris du temps, j'ai temporisé, j'ai dit que je vais m'apercevoir de certaines choses. Je me suis dit, reposé les questions, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait autour de moi. Et finalement, il a fallu que je fasse des choix. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis transformé et que je suis devenu moi-même. Est-ce que ça va durer ? Je l'espère. Mais est-ce que je vais le regretter ? Je ne pense pas. On verra par la suite comment ça va se passer. On verra. Est-ce que tu peux raconter ce moment ? En fait, ce n'est pas compliqué. J'ai fait la connaissance d'une fille qui est ma partenaire sur un projet avec moi. En fait, ça a matché direct. Elle est partante dans tout ce que je veux faire. On s'entend super bien, des choses comme ça. Et en fait, on s'est connus par le biais d'une amie qu'on a, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle a été vraiment là pour moi quand j'ai eu la situation critique en perdant mon boulot, en perdant mon appart à Narbonne et tout ça. Et en fait, elle est partie quelques jours dans sa famille. Et en fait, ma soi-disant amie qui était en commun a fait que dénigrer la personne que j'avais en face de moi. Et en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Tu veux que je connaisse une personne qui est censée être ton amie et tu ne fais que la dénigrer, tu ne fais que être méchante avec elle, aller jusqu'à la méchanceté. Donc, sachant que moi, à travers tout ça, je discutais toujours avec elle pour savoir, pour avoir des nouvelles, des choses comme ça, quand on continue à faire connaissance. Et en fait, il a fallu que je me rende compte de certaines choses, que je me fasse ouvrir un peu les yeux, entre guillemets, pour justement me rendre compte qu'en fait, la personne que j'avais en face de moi, qui était censée être mon amie en commun avec elle, m'attirait plus vers le côté non, ne va pas vers elle. Alors qu'en fait, c'était tout l'inverse qu'il fallait que je fasse. Donc, du coup, voilà, j'ai mis un terme à la relation amicale avec la personne que je pensais censée être mon amie. Et du coup, je me suis au plus rapproché de l'appartenant qui, on verra, j'espère ne pas m'être trompé. On verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais ça a été très, ça a été très dur. Parce que, voilà, ma collègue qu'on avait en commun a eu des mots très forts, qui ont été vraiment blessants et qui attaquent les personnes autour. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Surtout quand tu tiens à une personne et que, voilà, moi, j'ai vécu un mois chez elle parce que, du coup, elle m'a proposé de venir chez elle. Voilà, moi, j'ai appris à la connaître. Je la connaissais H24. Je ne vais pas me mentir. C'est le clair de notre temps ensemble. Donc, j'ai appris à connaître la personne que j'avais en face de moi. Tout ce que j'ai entendu sur elle, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que les gens soient aussi cons, aussi bornés. Donc, du coup, c'est là où c'est que j'ai appris aussi à temporiser et à me remettre en question. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, mais il y a un problème quelque part. Et voilà, du coup, j'ai pris du recul. J'ai posé des questions à ma mère, parce que ma mère la connaissait aussi. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit, écoute, elle me dit, tu fais tes choses, mais pour toi. Ne pense pas aux autres à côté et réfléchis à ce que, entre guillemets, ta raison et ton cœur te dit. Et du coup, j'ai fait le choix du cœur et de la raison, donc j'espère ne pas m'être trompé maintenant. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est dur à gérer. Donc, on verra. On verra par la suite comment ça va se passer. Ça a été difficile parce que tu as une amie en face de toi, donc tu te dis, elle est censée être là pour moi. Elle est censée être là pour faire bouger les choses. Et la voir aussi méchante et si dénigrante envers la personne qui était juste à côté. Voilà, sachant qu'en plus, elles étaient potes, enfin, elles étaient censées être amies. Ouais, elles sont totalement différentes, mais ça fait une souffrance quand même. Parce que moi, d'un côté, je ne voulais pas perdre la partenaire que j'ai trouvée. Donc, du coup, voilà. Voilà, quoi.